bonjour mes amis bon aujourd'hui on va travailler sur ce mode de design on va travailler sur ce mode de design qu'on va ajouter pas mal de trucs à l'intérieur quoi si vous regardez très bien vous pouvez voir directement que on a sorti ici là dans cette écriture on a passé pas mal de chemin pour arriver directement à l'enfant quoi alors et si nous diminuons ça vous pouvez voir directement que j'ai écrit un nom j'ai écrit beaucoup de choses puis la photo qui est à l'intérieur alors qu'est ce que nous pouvons directement y faire ça c'est le même mode de design que moi j'ai bossé ici là si vous voyez très bien ici alors pour commencer on va venir directement ici sans tarder et venir directement là nouveau et puis nous pouvons directement valider avec le format qui ça se trouve directement là dedans voilà comme on n'a pas besoin du premier photo nous pouvons directement le fermer facilement alors au moment que c'est fait nous venons directement ici c'est à dire test là où il y en a l'été et vous venez directement là et là on va écrire par exemple quelque chose bien alors commençons à écrire par exemple alors de que c'est fait directement cliquer ici si on a besoin de rectifier tout cela ou bien le déplacer il suffit de faire directement contre et là c'est sélectionné nous pouvons directement le déplacer faire c'est que nous on a envie directement de faire alors c'est fait et dès que c'est terminé on va valider ici ok et là on a besoin de quelque chose bon du coup comme moi je suis fan de messie avec je crois que vous même que vous me regardez vous n'êtes pas on va directement prendre un photo de lui le grand messie quoi alors on va les importer la photo il est là par exemple celui là on va le mettre ici on va à pied shift pour grandir la taille de la photo alors là sans perdre de pixels c'est à dire le photo ne doit pas être flou voilà je crois que c'est fait il suffit directement que vous cliquez ici là haut et voilà la photo il est parfaitement là et vous venez vous faire un clic droit vous allez directement créer un masque décret décretage un masque décretage un masque décretage vous validez directement là bas vous voyez directement que la photo est à l'intérieur ici et même si si j'ai fait un contrôle t vous pouvez voir que je peux je peux aussi déplacer complètement la photo en tant que tel moi alors mais là on n'a pas besoin mais si je fais comme ça là vous voyez la photo déplace ça c'est la photo qui déplace là je peux le déplacer là où j'en ai envie directement de le déplacer je crois que vous avez bien compris alors on balance directement notre toffe bon c'est fait au moment que c'est fait il nous reste d'autres choses directement à côtoyer si nous on a envie directement de de faire un simple design nous pouvons revenir là et faire un clic droit et aller directement ici option de fission valider option de fission va vous permettre à faire deux choses premièrement on va cliquer ici et si on fait double clic là nous pouvons constater directement que il y en a d'autres parties que nous on ne voit pas voilà c'est ça l'idée alors c'est fait dès que c'est terminé on va cliquer directement ici et puis cliquez directement là si vous regardez très bien si j'ai voilà si je lui laisse la photo comme ça dès que je clique ici vous voyez l'image change directement d'apparition et aussi là l'image est totalement clair et un peu attirant voilà c'est ça l'idée alors c'est fait dès que c'est terminé on va cliquer directement ici voilà au moment que c'est fait on va se positionner directement dans notre arrière-plan on fait double clic et on va valider après on va faire un clic droit et on va à la même chose option de fission et dès que nous y sommes on va directement s'intégrer ici là où on a écrit directement inscrustation en dégradé alors dès que nous y sommes là qu'est ce que nous reste directement à faire il nous reste à double cliquer ici et nous pouvons voir directement ici que il y en a un radial voilà c'est celui-là qu'on a directement balancé il y en a aussi l'écriture qui est là que nous pouvons directement choisir tout ce que nous on a envie directement de choisir si on a besoin directement de quelque chose ou bien pas ça dépend de nous alors imaginons que c'est ça ce qu'on a envie directement de faire on valide comme ça et là on va se positionner ici à la fin nous cliquons directement comme ça là pour voir le changement et si nous venons ici là vous pouvez constater que nous pouvons changer l'image à la manière dont nous souhaitons croire voilà vous regardez je crois que tout le monde a bien saisi alors je ne sais pas pour vous mais moi je vais laisser tout simplement comme ça alors moment que c'est terminé je veux quitter directement la cadence voilà je crois que c'est lui là que j'en ai envie directement d'y voir alors je veux me positionner directement ici là où on avait ajouté la photo et je veux faire bon je veux me positionner d'abord là où il y en a Dakar je veux faire un ctrl J c'est à dire faire un copie alors au moment que je fais ma propre copie je veux faire un clic droit et je veux aller directement pixel le test là je veux le faire tranquillement et je retourne ici là au moment que je le fais ça au moment que je fais celui là j'ai aussi le droit aussi de venir par exemple ici et je veux cliquer là pour choisir si par exemple j'en ai besoin de mettre l'étoile par exemple alors alors je veux augmenter le zéro là pour que l'étoile soit le grand étoile comme ça là je le balance là et je balance une autre étoile ici voilà parfait alors au moment qu'on a terminé de cela on va remonter ici là haut et je veux cliquer directement ici là on est là je veux faire directement et masque pardon je clique là je mets directement ma propre masque et si j'ai besoin de modifier directement la couleur et tout ce qui va avec je peux directement taper ici courbe et après directement commencer à dégner ici à gauche à droite etc tout ce que j'ai besoin directement de faire moi voilà là j'ai retourné à la phase initiale mais si je fais comme ça voilà il y en a il y en a un petit peu il y en a deux changements c'est à dire le changement dépend de vous alors pour moi je le laisse à la même endroit mais j'ai pas besoin directement de le couteau et trop parce qu'on a que 10 minutes après avoir fait 1